pour vous présenter cette grande édition du journal sur Canada Congo Télévisions. Débutons ce journal à Bruxelles, en Belgique, où plusieurs centaines de Congolais de la diaspora accompagnés par des parlementaires et défenseurs belges des droits de l'homme ont marché ce samedi 24 février 2024 pour sensibiliser davantage la communauté internationale sur son silence complice face au drame de l'Est de la République démocratique du Congo provoqué par le vénéité belliqueuse du Rwanda en viches de piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est pour sensibiliser davantage la communauté internationale sur son silence complice face au drame de l'Est de la République démocratique du Congo provoqué par le vénéité belliqueuse du Rwanda en vue du pillage des ressources naturelles congolaises que plusieurs centaines de Congolais de la diaspora accompagnés par des parlementaires et des défenseurs belges des droits de l'homme ont marché ce samedi sur le rue de Bruxelles, capitale du royaume de la Belgique. Depuis près de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre. Une guerre au terrible bilan. Plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Plus de 100 000 femmes violées. Mais aussi des très jeunes filles qui se prostituent pour de la nourriture. La situation s'est considérablement aggravée ces derniers jours depuis que Goma, la capitale du Nord-Kibou, est enclavée par les terroristes du M23. Des terroristes prêts à tout pour mettre la main sur les richesses minières de la République démocratique du Congo dont le coltan que l'on retrouve notamment dans nos smartphones. Nous avons donc une part de responsabilité dans ce qui se joue aujourd'hui au Congo. Nous demandons donc à la Belgique de condamner fermement le Rwanda qui soutient les terroristes du M23. Nous demandons également au gouvernement belge et de l'Union européenne de saisir la cour pénale internationale afin de traduire en justice tous ces criminels de guerre. A l'issue de cette marche d'interpellation de la communauté internationale sur les massacres de Congolais perpétrés par l'armée rwandaise sous couvert de terroristes du M23, les Congolais de l'Eraspora et leurs amis belges, dont quelques parlementaires, s'y sont massés au rond-point Schoenmann de Bruxelles pour une opération de collecte des fonds destinée aux déplacés des guerres dans la province du Nord-Kibou. Comme à la Koutimi, le président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Chulombo, a réuni ce vendredi à la cité des lignes africaines le gouvernement en réunion de conseil de ministres. Ainsi, dans son intervention, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, les anciens combattants, Jean-Pierre Benbagombo, a brossé la situation opérationnelle du pays, suivi un extrait du compte-rendu, lui-ci, par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier-Tocco. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et anciens combattants a brossé la situation opérationnelle du pays qui demeure globalement calme excepté dans les zones d'affrontement dans la partie est du pays. Pour ce qui concerne l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle de forces de défense et de sécurité, en dépit de quelques tentatives de réapparition des insurgés momoniques. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent déterminées dans leur effort de pacification de l'ensemble du territoire national a martelé le vice-premier ministre ministre de la Défense avant de donner les points saillants sur le plan sécuritaire, notamment dans les provinces du Congo, du Lulaba, de l'Uturi, du Nortibou, de Tanganika, ainsi que dans la ville-provence de Kinshasa. Et puis, la communauté tutsi-congonaise hausse les temps face aux propos du président rwandais Paul Kagame et protecteur du Rwandais. Nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète, disent les membres de cette communauté dont une délégation a été réussie par le gouverneur militaire du Nord, qui vous, Peter et Serey Mwami, suivez Emmanuel Kamazi, il est notable, de la communauté tutsi-congolaise. Nous devons tous les congolais nous mettre ensemble, tous, pour l'œuvre et pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté au terre, tutsi, terre, nyanga, terre, non. Personne n'a choisi d'être congolais, personne n'a choisi d'être tutsi, ou hutu, ou nyanga, ou tembo. Nous sommes tous des humains, et nous devons, nous sommes tous des congolais, et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et les sécuriser. Il nous a invité aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés, pour marcher, aider l'autorité provinciale à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression de Moutiwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous, nous avons, la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes, quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non, nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il apparaît des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme les autres communautés. La réaction de la population quinoise après le briefing presse tenu par le président de la République, Félix Antoine Tisegué de Tulombo, au studio Mamanghebi, de la radio-télévision nationale congolaise, abordant plusieurs sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Ou en tout cas, la plupart de personnes satisfaites de sa prestation lui demandent de veiller à la mise en œuvre de sa politique et réaliser toute la promesse qu'il a faite. Il y avait beaucoup de questions et le chef a bien répondu. Là, c'est mon avis. Le chef a surtout, en 5 ans, la guerre à l'Est. On ne va pas négocier avec la M20, on va négocier rien qu'avec le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. On est là depuis des années. On ne sait pas d'où vient la guerre. Mais le chef a dit, c'est le Rwanda. Donc nous, nous sommes parmi les 73% qui ont voté le chef. Et nous devons accepter que le Rwanda, c'est le Rwanda qui nous menace. Le Rwanda est une menace pour nous. Et nous devons être derrière le chef. C'est une sagesse. Il y a une question qui nous a répondu. Il y a une question qui nous a répondu. Il y a une question qui nous a répondu. Il y a une question qui nous a répondu. Il y a deux chambres. Il y a deux chambres qui nous a répondu. Il y a une question dont nous avons fait peur. Il nous a répondu. Oui,eker en fait, il nous a répondu. Mais nous y sommes tous sur le Rwanda. Je vais en vrai. Il faut réaliser le problème, il faut le réaliser. C'est ça que nous avons un problème. Je suis d'accord, mais je pense que je suis d'accord. Il faut réaliser le problème, il faut le réaliser. Il faut respecter le problème, il faut le respecter. Il faut le faire, la population est d'accord avec nous. Pour l'infrastructure, il faut le faire, parce que l'ingénieur ou l'architecte, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire, quelques mois après, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut les difficultés liés en désert, en électricité, en tout. Le député provincial Jean-Bamanissa Saïdi, qui a effectué une visite à la centrale Tchopo, un, guidé par le directeur provincial de la Société nationale d'électricité Tchopo, s'engage à mettre tout en œuvre pour que la Société nationale d'électricité Snell accepte le partenariat public-privé. Suivez donc ce reportage de nos confrères de CCTV rallye, Kisangani. Une visite guidée par le directeur provincial de la Snell Tchopo, Alphonse Kitamba Latabou, au terme de laquelle, Jean-Bamanissa Saïdi note que la solution liée à la desserte en électricité, dans la ville de Kisangani, est encore loin d'être trouvée. Les réparations répétitions des groupes de cette centrale ne donnent aucune assurance garantie à long terme. Il regrette qu'après son départ en 2015, au terme du démembrement de la province orientale, « Aucun suivi n'a été fait du montant négocié et obtenu par l'huile de la Belgique ». Jean-Bamanissa Saïdi. La centrale est vieille. La centrale n'a pas été entretenue. Lorsque, en 2015 déjà, effectivement, on savait qu'il fallait faire autre chose. Je vous l'avais dit, j'avais été à Bruxelles, j'avais négocié encore 7 millions d'euros auprès du ministre Flao, du budget, et du ministre belge Jean-Pascal Labille, de la coopération. Mais quand je suis parti en 2015, personne n'a introduit même la demande officielle au niveau du ministère des ressources hydrauliques, au niveau du ministère des affaires étrangères, pour que la coopération belge puisse mettre ce montant qui était déjà octroyé, qui était déjà budgétisé au niveau de la Belgique. Jean-Bamanissa Saïdi préconise comme solution définitive que la SNEL accepte le partenariat public-privé en vue de la réhabilitation complète de la centrale CHOPO 1 et la construction de la CHOPO 2. Cela devra permettre une décerte aisée et permanente, voire génératrice des intérêts de la population, par l'implantation des usines avec tout ce que cela peut avoir comme effet d'entraînement dans la situation socio-économique de la population. Jean-Bamanissa Saïdi s'engage tout de même à mettre en œuvre pour que ce partenariat public-privé soit chose faite. Je m'engage envers la population bolloméise de mettre tout en œuvre pour que la SNEL accepte le partenariat public-privé. C'est une société commerciale, il y a des partenaires privés qui ont les moyens techniques, qui ont les moyens financiers. La SNEL pour tout refaire, tout le réseau, construire la nouvelle centrale, reconstruire la CHOPO 1, si la SNEL n'a pas les moyens, elle peut se mettre avec un partenaire. Nous allons peser pour qu'il y ait du courant nouveau avec du matériel nouveau à Kisangani. Parce que sinon, on ne s'est rien fait. Vous allez être gouverneur dans le noir. Vous allez faire venir comme rend les sociétés. Parce que ces pannes-là, je peux vous assurer, nous avons encore au moins deux ans de problèmes. Avec des hauts et des bas. Voilà une raison de plus d'avoir des élus nationaux forts, députés et sénateurs, à la trempe de Jean-Bamanissa Saïdi, cette clé pour déverrouiller les portes et bloquées des solutions aux problèmes de la CHOPO au niveau national. Dans l'attente du prochain Premier ministre à l'issue des consultations que mène l'informateur Augustin Kabouyan, qui nous trace déjà le profil du prochain chef du gouvernement qu'il souhaite voir stricter en Guimbi et descendir dans le riz pour écueillir leurs avis et considérations face à ces profils. Comme vous le savez très bien, le chef du gouvernement n'est pas n'importe quelle personnalité. C'est lui qui gère au quotidien la République. Donc, par rapport à cette question, s'il faut vraiment tenir compte des critères ou bien le profil de celui qui va assumer la responsabilité du gouvernement, il doit être une personnalité hautement politique. Il doit être un patriote, celui qui aime bien son pays et qui connaît bien le quotidien de chaque Congolais. Parce que le vrai problème, ce n'est pas au niveau de la télé ou bien quoi, c'est le vécu, ce que nous vivons. Donc, c'est quoi le panier de la ménagère, c'est quoi le salaire des fonctionnaires. Nous avons un épiné problème au niveau de l'Est. Il faut aussi que le Premier ministre puisse comprendre que le pays ne peut pas respirer tant que de l'autre côté s'attire. Voilà, il faut quelqu'un qui doit défendre son pays, qui ne doit pas tenir compte de ses clivages, soit il est de tel coin, ce que nous appelons tribalisme, népotisme. C'est quelqu'un qui doit être impartial, qui doit être équitable et juste. Voilà, un Congolais déjà avéré et qui aille à passer une histoire normale de la gestion du pays, qui maîtrise l'histoire de notre pays. Il doit être un homme génétique de l'expérience de notre pays. Il doit être un homme natif de notre pays. Il doit être natif de notre pays. Il doit avoir aussi de l'expérience dans la gestion des sources publiques en réplique démocratique du Congolais. Donc, je souhaite une très bonne chance à l'équipe du Premier ministre. Mais surtout, qu'il maîtrise l'Est du pays. Qu'il maîtrise aussi l'historique de notre pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays actuellement, ce n'est pas du nouveau. Ça se passe, ça se passe. Si vous vous rappelez à l'époque où le Mumba fait le Premier ministre, il y avait eu des tentatives de secession à Tanguès. Et on avait mis fin à ça grâce au leadership des dirigeants de l'époque. La raison pour laquelle, comme l'entreprise est en train de traverser un moment très difficile, nous avons des besoins d'un Premier ministre qui est très expérimenté, qui ne puisse nier l'histoire politique de notre pays. Le dernier qui vient de passer, déjà il n'était pas vraiment trop bien. Alors, nous souhaitons vraiment que les prochains qui vont venir, qu'ils soient à l'auteur de ce que nous cherchons pour notre pays. Alors, surtout avec les taux de notre monnaie et tout et tout. Donc, voilà un peu quoi. En économie, quels sont les facteurs à la base de la vie chère en République démocratique du Congo à ce sujet ? Notre correspondant Abbé Nijoël Kamambou a interrogé l'acteur politique, membre de la Ligue de politologues du Krabben, Katembo Iserigen. Pour ces derniers, cette situation est consécutive à plusieurs facteurs, dont la guerre qui nous impose l'Occident, la mauvaise politique économique, mais aussi la négligence du secteur agro-pastoral suivi. La misère du peuple se définit de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur politique. Le deuxième facteur, c'est le facteur économique. Troisième facteur, c'est le facteur socio-culturel. Dans la politique agricole, là-bas, nous voyons l'agriculture industrielle, des grandes productions. Au Congo, on ne produit pas. Notre économie est basée sur l'importation, même de produits de première nécessité. Et ça, ça constitue un problème sur la vie des Congolais. Nous dépendons, à part de l'importation, mais nous dépendons aussi de la monnaie étrangère. Avec les différentes crises sur la scène mondiale, le dollar aussi nous met dans une situation de difficulté. Mais tout cela est résumé sur le plan politique. Quelle est la politique économique que la République démocratique du Congo imprime sur terrain pour conquérir assez de dollars au marché ? Un autre facteur, c'est l'injustice sociale à la République démocratique du Congo. Il y a un décalage du point de vue salarial. Fait en ce que les paniers du ménager ne remplissent plus même les conditions pour nourrir une famille. Aujourd'hui, les Congolais vivent en moins de 1 dollar. Un autre facteur qui est toujours politique, c'est la situation des guerres. Le Congo est devenu sur le plan géopolitique l'Angers, où toutes les sociétés mondiales viennent chercher des matières premières. Et cela passe par le sang. Tout à fait autre chose à présent. L'hôpital de la Légion Nationale d'intervention est doté de nouveaux kits paramédicaux pour les services de réanimation et d'anesthésie. Les dents est signé. Le commandant de la Légion Nationale, le général Tiani Mania Maïk, le point dans ses reportages que nous propose Gisèle Olivier-Tocou. A travers cette journée scientifique, il était question également de s'imprégner de l'utilisation de kits paramédicaux de réanimation et d'anesthésie mis à la disposition de la Légion Nationale d'intervention Léni par le commandant de la Léni, le général Tiani Mania Maïk. Alors, on dit que la capacité opérationnelle d'unité relève du premier chef du commandant. C'est cela. Ça relève des attributions de m'assurer que les hommes que je commande sont capables de déposer les actes qui sont attendus d'eux. Et pour vous, contrairement pour ceux, pour vous, les actes qui sont attendus de vous, c'est de sauver des vies humaines. Et nous devons essayer de rassurer que ceux qui sont appelés à sauver des vies humaines ont les capacités scientifiques qu'il faut. C'est dans ce sens que nous avons pensé, qu'ayant déjà dans notre dispositif un médecin qui fait la spécialité dans le domaine de réanimation et d'anesthésie, et que chaque jour, nous avons des cas, entre autres, des victimes qui viennent de différentes opérations, de différentes interventions sur le terrain. Quand on a affaire à des manifestants, quand on a affaire à la lutte contre les bandidismes urbains, les violences urbaines, aussi bien du côté des policiers et du côté de l'association civile, tous les gens qui viennent ici, dans cet état-là, il y en a qui, de fois, arrivent dans un état qui nécessite à tout prix qu'il soit pris en charge avec les dispositifs respiratoires qui manifestent les insuffisances respiratoires. Pour preuve, nous avons perdu un supernoleur du corps qui est décédé il y a 48 heures, qui a voulu se lancer les vies humaines d'hier où on ne pourra plus le prendre en charge avec les équipements qui manifestent les insuffisances respiratoires. Occasion pour l'un des animateurs de cette journée d'expliciter les faits. Le médecin directeur de l'hôpital de la Légion nationale, l'intervention n'a pas manqué de remercier le général Tiani Mania Maïk. Je remercie le commandant Lévi qui a pris l'initiative de nous mettre en place ce dispositif, un don qu'il lui-même a reçu et il a voulu le mettre à la disposition de l'hôpital de la Légion nationale pour l'utilisation. Alors, comme nous avons les médecins spécialistes en prélimation à l'anesthésie, nous avons les médecins en anesthésie. Nous allons les utiliser à bon mission. Lutte contre l'insalubrité au quartier Kingabwa dans la commune de Limité, en tout cas le gène de ces quartiers s'en va en guerre contre cet état de choses. Ainsi, ont-ils procédé au curage de qu'un niveau à la grande satisfaction des habitants de ces quartiers ? Junior Boulafa. Soucieux de rendre salubre leur commune de Limité que le jeune du quartier Kingabwa à travers Tosukolamboka ont amorcé ce vendredi dernier au quartier Kingabwa, commune de Limité, le travaux de curage des caniveaux de la route Lumumba. Une action appréciée par les habitants environnants. Mouiz Kabongo, initiateur de cette action, a appelé les jeunes de ce coin de la capitale à prendre conscience en mettant la main dans la patte pour l'entretien de cet endroit. Quand vous avez 잘�é les jeunes de la patte avant l'état, car j'ai eu un complet qui a été déjeuné. Nous avons de l'emploi dans la patte et с dix autres personnes d'ici que nous n'avons pas de avoir des prévisions. En ce qui est, pour l'entretien, même si on a des prévisions, même si on a des prévisions, même si on a des maladies, nous avons función de l'entretien, nous avons mis l'amousa, nous avons traitement, nous avons eu un peu en récession. Nous avons eu un peu en SNI, nous avons eu un peu en fait de la patte et nous avons un peu en déjeuner. Nous avons besoin de leur soutien. Ce que nous voulons, c'est que nous, la jeunesse congolaise, nous voulons, c'est qu'on va notifier sur la moitié. Sur la moitié, il y a un partenaire, il y a un petit niveau, parce que nous faisons ça gratuitement. En ceci, parlons de la consommation de la noix, des colas appelés communément, ces fruits du colatier, continuent à intéresser beaucoup de gens à cause de ces multiples vertis. Et voilà l'essence de ces reportages qu'il vous propose Gisèle Olivier Tocco. Depuis deux années, les Congolais, et particulièrement ceux de Kinshasa, consomment avec plaisir la noix de cola, malgré son goût amer. Ce sont ses vertus qui attirent les consommateurs. Cette graine populaire s'est vend dans tous les coins de la ville de Kinshasa à moindre prix. Selon certains praticiens de la médecine traditionnelle, la noix de cola facilite notamment l'évacuation des urines et a des effets positifs contre les maladies. sur le corps. Sous-titrage ST' 501 C'est Kinoa qui est un amateur de la noix de cola pense qu'elle anéantit même le poison dans le corps. C'est Kinoa qui est un amateur de la noix de cola peut aussi être consommée comme complément alimentaire. Elle est très bénéfique pour la santé mais seulement beaucoup consommée dans la capitale congolaise par ceux qui prennent de l'alcool. Mesdames et Messieurs, comme les habitants de l'EMBA disent terminus, nous sommes arrivés au terminus de notre journal coordonné par Gisèle Olivier Tocco réalisé par Fissot Atunga. La prise de vue a été assurée comme d'habitude par Olivier Longangou à Lernan ainsi qu'au concours rédactionnel du canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Les prochains rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine mais d'ici là portez-vous bien et bon dessous des programmes sur canal Congo.